Maxime-Antoine Michard qui est avec nous par téléphone en direct, bonjour. Bonjour. Alors on va essayer d'entrer dans le vif du sujet, vous avez été reçu hier par le gouvernement, vous n'étiez pas seul, les patrons, les syndicats étaient présents, vous réclamiez des mesures rapides pour bon nombre de petites structures, on l'a vu qui sont en danger. Alors finalement, ça a débouché, sur quoi cette réunion, cette rencontre ? Écoutez, d'abord c'était l'occasion de pouvoir se rencontrer, puisque comme vous le savez, nous avions sollicité la possibilité de rencontrer le gouvernement depuis quelques jours. On a tout à fait compris qu'ils étaient occupés par ailleurs, justement, à travailler sur les différents sujets que nous avons évoqués avec eux. Donc nous avons pu les rencontrer hier, c'était l'occasion de parler un petit peu de nos propositions, surtout d'écouter beaucoup leurs propositions. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que cette rencontre a été plutôt constructive, parce que nous avons conclu que nous allions nous revoir tous les jours, à commencer par aujourd'hui, dès 14h, avec le gouvernement, au travers de son vice-président, pour pouvoir travailler justement sur les propositions que nous avons faites, mais également sur les propositions qui ont été faites pour le gouvernement, pour tenter de définir quelles pourraient être les meilleures mesures à prendre le plus rapidement possible pour faire face à cette crise qui a déjà commencé ici. Vous avez entendu M. Dropsy parler des conséquences économiques. La crise est déjà, malheureusement, chez nous. C'est la crise économique et c'est aussi la crise sanitaire, comme vous le savez, puisque le nombre de cas de coronavirus a déjà augmenté. – Alors parmi les propositions d'urgence, on va dire, que vous avez mis en avant, est-ce qu'on peut en citer quelques-unes ? – Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors nous, si vous voulez, le préambule à toute discussion, ça a été de dire, dans le cadre de nos propositions, que nous demandions solennellement l'extension de la solidarité nationale à la Polynésie, et que nous demandions au gouvernement de Polynésie française de nous soutenir dans cette demande. Voilà, ça, ça a été le premier point qui a été évoqué, parce qu'on considère aujourd'hui qu'on va faire face, comme le monde entier, à une crise d'une ampleur exceptionnelle, et que face à cette crise exceptionnelle, il faut bien évidemment des actions exceptionnelles aussi. Donc ça, ça a été la première mesure que nous avons sollicité. – Les points principaux, je vous les résume très rapidement, il nous semble primordial que le plus rapidement possible, on procède au confinement, tel qu'il est pratiqué en métropole. L'idée derrière ça, c'est surtout de pouvoir tirer les conclusions des erreurs qui ont été commises dans les autres pays, notamment en Europe, où les mesures de ce type-là ont tardé à être prises, et aujourd'hui, ces pays-là sont complètement débordés par l'épidémie. Nous, on a encore la chance de n'avoir que très peu de cas, et on considère qu'il faut absolument saisir cette occasion, justement, pour éviter que cette pandémie ne se répande comme ça s'est produit en Europe. – Vous souhaitez quoi ? Un confinement total ? – Alors un confinement total, sauf, bien sûr, pour les activités nécessaires, comme ce qui s'est fait en métropole, donc la santé, les commerces d'alimentation, tout un tas d'autres commerces dont la liste a été publiée au journal officiel en métropole, et dont nous pourrions nous inspirer. Dans le cadre de cette proposition, bien sûr, on a proposé au gouvernement de discuter avec lui pour la définition des secteurs qui pourraient rester en activité. Donc ça, c'est la première mesure. Et la deuxième mesure phare qui va bien évidemment avec la salle du confinement, c'est celle de la mise en place le plus rapidement possible d'un revenu minimum de solidarité, nous l'avons appelé comme ça, pour les salariés et pour les patentés qui seraient empêchés de travailler. Quand je dis empêchés de travailler, je veux dire qui ne seraient pas dans la liste des activités autorisées à se poursuivre. Alors ça fait combien de personnes qui sont concernées, d'après vous, par cette crise lorsqu'on parle des petites et moyennes entreprises ? Aujourd'hui, je serais tenté de dire que toutes les petites et moyennes entreprises sont concernées. Alors il y en a qui sont beaucoup plus affectées que d'autres. Le tourisme, aujourd'hui, les hôtels dans quelques jours seront totalement vides. Voilà, on sait que c'est le secteur principal de l'économie. Celui-là, il est d'ores et déjà à l'arrêt, quasiment à l'arrêt complet. Il y a bien sûr la restauration qui aujourd'hui subit, comment dire, des baisses d'activités extrêmement importantes. Vous avez dû le voir, il y a déjà un certain nombre de restaurants qui ont décidé de leur propre chef et sans attendre les mesures du haut commissaire, qui ont décidé de leur propre chef de fermer. Mais pour celles qui sont restées ouvertes, bien sûr, elles respectent les mesures qui ont été demandées par le haut commissaire. Mais malgré ça, si vous voulez, on recense des baisses qui vont de 50 à 70% de l'activité habituelle. Là, je ne parle que du tourisme et de la restauration. Mais bien sûr, tous les autres secteurs sont touchés. Aujourd'hui, j'ai écouté avant que vous me contactiez l'interview de M. Dropsy. Je le rejoins sur le fait de dire qu'aujourd'hui, les gens, alors ils n'arrêtent pas totalement de consommer, mais ils ont quand même très fortement arrêté de consommer et se sont concentrés sur la consommation des biens de première nécessité, donc principalement l'alimentation. Les petites et moyennes entreprises ont devant elles, alors c'est ce que nous disait le président de la CPME, votre président, un mois à tout casser et puis après, ce n'est plus possible. S'il n'y a pas d'aide, elles ne pourront pas survivre. C'est aussi votre sentiment ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, c'est mon sentiment. Et quand on dit un mois, on est optimiste, c'est bien sûr une moyenne. Il y a des activités qui, elles, risquent de sombrer dans un délai beaucoup plus court. Mais un mois, oui, c'est ce qu'on a estimé comme étant la moyenne pendant laquelle vont pouvoir tenir encore les petites et moyennes entreprises. Mais très, très franchement, j'ai peur que ce délai-là, dans la réalité, soit beaucoup plus court. Et en face, alors, le gouvernement ne vous a pas apporté de garantie ? Parce que vous allez vous revoir aujourd'hui, certainement encore demain. Mais ces entreprises-là qui sont à deux doigts, j'allais dire, de mettre la clé sous la porte, elles ont peut-être besoin de mesures exceptionnelles d'urgence, non ? Oui, oui, tout à fait. Mais si le gouvernement a répondu, ils ont fait des propositions aujourd'hui. Moi, quand je vous dis qu'on va se revoir tous les jours, l'idée, c'est de se revoir tous les jours, mais de très rapidement, si possible, dans les deux ou trois jours à venir, pouvoir avoir validé des propositions qui pourront être mises en place dans les meilleurs délais. L'idée, ce n'est vraiment pas de commencer à s'inscrire dans un calendrier à moyen terme. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. Et aujourd'hui, le gouvernement est de bonne volonté. C'est ce que je tiens à dire aussi. pour travailler avec les syndicats de patrons et de salariés pour la mise en place de ces mesures d'urgence le plus rapidement possible. Alors, voyons quelques-unes des propositions qui ont été faites par le gouvernement, justement, hier. Vous les avez ou vous voulez que… Non, je vous demande, justement, c'est vous qui étiez à La Réunion, quelles sont les propositions principales qui ont été avancées par le gouvernement ? Écoutez, il y a un certain nombre de propositions sur lesquelles on se rejoint. Le paiement des dettes fournisseurs de l'administration. Ça, ça fait partie des propositions que nous avons faites pour permettre aux entreprises qui travaillent avec le public de pouvoir récupérer la trésorerie le plus rapidement possible, justement, pour faire face aux difficultés qui s'annoncent. Il y a aussi le moratoire sur le paiement des impôts, que ce soit l'IS, l'IT, les patentes. Ça, ça faisait partie de nos demandes, pour que, justement, on puisse décaler, en fait, toutes les charges. Alors, ça, c'est notre demande, décalage des charges fiscales, sociales et, si possible, bancaires. Moratoire sur les cotisations patronales. Ça, c'est une des propositions qui a été faite par le gouvernement et qui rejoint les nôtres. Ensuite, il y a également le moratoire sur les emprunts contractés auprès de la SOFIDEP et des banques. Là encore, c'est un point sur lequel on se rejoint. Donc, vous voyez, on est déjà d'accord sur un certain nombre de mesures. Aujourd'hui, le principal travail va consister à essayer de définir les moyens de financer, justement, toutes ces mesures. Et c'est la... Comment dire ? Ça va être le travail principal qu'on va effectuer avec le gouvernement dès cet après-midi. Nous, on a eu une réunion ce matin à 9h avec les syndicats de salariés et syndicats de patrons pour commencer à affiner, d'un point de vue budgétaire, les propositions que nous avons faites. Ça signifie commencer à mettre des chiffres en face des propositions que nous avons faites et des chiffres dont nous allons pouvoir discuter dès cet après-midi avec le gouvernement pour trouver les financements, justement, de toutes ces mesures d'urgence. Alors, est-ce qu'il y a un contact, un numéro de téléphone où, par exemple, les petites structures peuvent appeler pour en savoir plus ? Écoutez, oui. Aujourd'hui, nous, on est déjà appelés. Alors, moi, je parle de la CPME, mais le MEDEF aussi, auprès de ses adhérents, on reçoit... Le MEDEF et donc la CPME reçoivent depuis déjà une dizaine de jours à des coups de fil de tous leurs adhérents, y compris des entreprises et patentées qui ne sont pas adhérents, qui viennent aux informations. Nous, ce qu'on fait... Alors là, je ne peux m'exprimer qu'au nom de la CPME parce que je ne sais pas comment le MEDEF communique sur ce point-là, mais nous, on a une page Facebook, on a un site Internet sur lequel on relaie toutes les informations relatives à nos rencontres, au travail qu'on fait avec les syndicats de salariés. Donc, on essaye d'informer en temps réel tous nos adhérents et toutes les entreprises et patentées de manière générale au travers des réseaux sociaux et au travers de nos moyens de communication. Et bien sûr, par téléphone, puisqu'on a une permanence à la CPME qui reçoit les appels des petites entreprises qui travaillent avec nous et même celles qui ne sont pas des rangs de chez nous. D'accord. Alors, vous pouvez nous donner et l'adresse mail et le numéro de téléphone. Écoutez, je vais vous inviter à regarder notre page Facebook. C'est très simple, vous tapez CPME Polynésie, vous tomberez directement dessus et sur cette page-là, vous trouverez toutes les coordonnées à la fois de notre site Internet et des coordonnées téléphoniques pour nous joindre. Merci beaucoup Maxime Antoine Michard. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises et à la fois président du syndicat des restaurants, bars et snacks, bars. On aura retenu que vous réclamez un revenu minimum de solidarité pour les patentés, que vous allez vous revoir de toute façon tous les jours avec le gouvernement. Vous avez une rencontre à 9h, alors d'abord entre vous, pour affiner peut-être le montant de ce que vous allez réclamer et puis vous réclamez également une extension des aides nationales à la Polynésie française. Merci beaucoup. Exactement ça. Merci beaucoup. Au revoir.